bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un coffret un coffret que je vais découvrir en même temps que vous comme vous pouvez le voir il est toujours sous blister donc je vais faire une vidéo unboxing c'est à dire que je vais voilà ouvrir le coffret en même temps que je fais la vidéo donc on va découvrir ce coffret ensemble il s'agit du jeu message de votre âme sœur qui a été créé par david sabat et illustré par céline anagnan il est paru récemment c'était il ya un mois je crois que c'était vers aux alentours de mi janvier de cette année 2023 voilà c'est une nouveauté des éditions contredire alors déjà je trouve le coffret très joli l'illustration du de couverture est vraiment très belle les motifs ici et âme sœur c'est en doré je sais pas si ça se voit mais voilà c'est très joli et on a ici cette fleur de vie avec ces deux doigts qui se touchent ici comme pour prendre contact comme pour finalement se faire enfin comment dire sur connecter voilà son âme sœur et bien sûr c'est une illustration qui fait référence à la création je pense que vous connaissez alors le lien d'âme sœur est loin d'être un mythe et il ne peut pas être réduit à une merveilleuse histoire d'amour car ce n'est pas toujours le cas les âmes sœurs vont et viennent dans votre vie elles sont multiples et vous offre toute une avancée significative dans votre évolution guérison émotionnelle libération karmique apprentissage de l'amour trois petits points véritable outil de développement personnel et spirituel cet oracle vous délivrera les messages de vos âmes sœurs pour un éclairage bienveillant et avisé au quotidien vous apprendrez ainsi à les identifier et découvrirez les liens qui vous unissent quelles blessures d'âme elles peuvent vous aider à guérir ou encore comment équilibrer votre karma ça a l'air vraiment chouette en plus c'était la saint valentin pas plus tard qu'il ya quelques jours donc ça tombe à pic donc ce coffret contient 45 cartes magnifiquement illustré un livre d'accompagnement de 212 pages et un petit sac pour ranger les cartes alors on va regarder les cartes dans un second temps déjà le livre donc ici on a les cartes on peut les retrouver facilement comme ça ensuite on a ici la note de l'auteur il fait référence aux à la période un petit peu compliqué et sombre que nous vivons actuellement et il explique que voilà c'est un passage obligé puisque c'est la planète qui se transforme et donc l'homme qui commence son ascension je pense qu'il doit faire référence d'une certaine manière à l'ère du verso sans trop le nommer pour autant mais je pense que c'est ça à peu près qui dont il est question ici donc ici note de l'artiste voilà elle explique que l'âme soeur pour elle c'est pas forcément amoureux ça peut être une relation amicale au sein d'une famille voilà donc qu'est ce qu'une âme soeur donc c'est écrit ici c'est expliqué c'est une âme avec laquelle on va être finalement connecté et qui va nous permettre d'évoluer on va on va finalement elle va participer enfin les deux âmes vont participer à l'évolution de l'une de l'autre alors ici on a apparemment pour chaque carte on a une pierre qui est conseillée donc c'est la lithothérapie comment se servir des cartes donc tirage à une carte tirage à trois cartes tirage à quatre cartes horizontalement ou en épingle en épingle c'est le tirage en croix en fait finalement mais c'est pas dans le même si c'est à peu près ça que c'est pas exactement dans le même dans le même ordre tirage en étoile tirage de l'oeuf tirage en croix ah bah non il est là le tirage en croix mais c'est pas le même que celui que j'ai l'habitude de faire il a six cartes moi je fais le tirage en croix à quatre voire cinq cartes en général donc c'est une variante pourquoi pas et ensuite les cartes avec l'illustration en pleine page très joli message de votre âme sœur avec la pierre conseillée l'amitié on va regarder les cartes après un tout de suite d'ailleurs alors justement les voici là j'aime beaucoup le dos c'est un petit symbole qu'on retrouve d'ailleurs ici à chaque fois dans le livre avec le signe de l'infini mais en même temps on a l'impression qu'il ya effectivement les deux âmes sœurs qui se rejoignent il ya une forme de complémentarité dans ce symbole avec le triangle rond enfin le cercle les deux cercles il n'a pas vu même plus on a des tranches qui sont dorés des cartes qui sont brillantes elles sont grandes enfin relativement grande on peut alors pour les mélanger je pense que moi j'ai un peu de mal à les attraper je pense que si vous avez des petites mains ce sera difficile il faudra les mélanger autrement mais elles ont un ration on va dire assez classique généralement quand les cartes d'oracle comme ça elles sont assez larges là celles ci elles sont pas si large que ça on dirait finalement une taille de tarot mais en plus grand et en plus large quoi mais avec le même ratio à peu près on a une écriture enfin une phrase à chaque fois ici sur la carte ça donne du relief j'aime bien aussi le fond des cartes les fonds ils sont ils sont colorés en aquarelle c'est sympa nos coeurs n'ont qu'un seul écho avec les deux petites coccinelles sur les pétales de la rose c'est sympa d'avoir le rouge qui soit en dehors de la fleur c'est original en fait les illustrations elles sont a priori en noir et blanc et les couleurs sont dans le fond plus fort ensemble j'aime bien les petits les petits détails là on a ses corneilles ici je sais pas trop si si ce sont des corneilles des hirondelles je n'arrive pas trop à voir des faucons je pense ça doit être expliqué mais plutôt des hirondelles je pense dans le livre mais c'est sympa comme là on avait les petits les petites coccinelles ici on a un arbre avec l'éléphant l'esprit de famille l'éléphant qui représente qui est souvent symbole de la figure matriarcale l'amour des livres de tout évolution sentimentale avec l'écureuil mais on a une branche qui est cassée en fait on peut penser que l'écureuil est peut-être tombé de sa branche d'ailleurs cette carte elle est très biblique avec la pomme et le serpent qui fait référence à la genèse bien sûr au livre de la genèse nous ne faisons qu'un contrat d'âme j'aime bien je le trouve très joli je suis pas forcément fan de comment dire de la petite phrase en fait mais bon au final ça permet de mieux interpréter la carte parce qu'avec cette petite phrase on va forcément on va forcément enfin c'est plus intuitif voilà c'est ça que je veux dire par contre je trouve que les illustrations sont très chouettes j'aime bien qu'il ya des symboles un peu partout des lignes assez fines j'aime bien que les couleurs soient en dehors du motif illustré et je le trouve ouais assez éloquent ce jeu n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour regarder la carte je fais pas voilà je peux pas me permettre de rester trop longtemps sur chaque cas parce qu'il y en a beaucoup mais si vous voulez bien lire bien regarder n'hésitez pas à mettre pause celle ci elle est assez paradoxale illustration ne renvoie pas forcément à la phrase l'amour rend libre mais en même temps l'amour fusionnel effectivement il y a une forme de liberté dans ce type d'amour bien que on soit on soit on fusionne avec l'autre il y a quelque part une perte d'individualité mais en même temps si c'est vraiment un amour fusionnel puissant cette individualité peut au contraire être plus forte donc c'est assez paradoxal c'est vrai c'est bien bien pensé il a un côté très contemporain voilà on peut le voir avec les illustrations c'est ça qui est qui fait la qui fait qu'il est moderne aussi je pense qu'il doit il va plaire enfin il plaît sûrement déjà même puisqu'il est sorti il y a déjà un mois 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'images de thèmes un peu réfléchis paradoxal en l'occurrence l'abandon c'est vrai mais c'est aussi la fidélite et le chien l'abandon c'est vrai dans le sens où malheureusement il y a beaucoup de chiens et même de chiens qui se font abandonner il est question de confiance mais de trahison également j'aime bien en fait parce que le jeu joue sur les mots et en même temps c'est vrai que les situations sont pas aussi simples qu'elles ne paraissent et c'est un petit peu sur ça que j'ai l'impression que ce jeu joue sur les polarités bien entendu puisque c'est les âmes sœurs mais sur aussi la complexité des relations et le paradoxe qui quelquefois peut exister je trouve que c'est bien rendu que ce soit par le fait qu'on ait des couleurs mais également du noir et blanc que les couleurs soient en fond voilà on peut voir ici que le rouge par exemple il n'est pas sur les pétales mais à l'extérieur puisqu'il est en arrière-plan et en même temps on a on a donc ces jeux de mots on a ces paradoxes on a cette complexité donc d'une manière générale je pense quand on est dans le développement personnel dans tous les cas mais en plus effectivement dans le thème du jeu les âmes sœurs donc la relation à l'autre qui est toujours toujours comment dire riche et complète et compliquée enfin complexe voilà c'est ça le terme que je cherchais qui est toujours complexe ouais c'est un jeu très chouette qui vaut le coup je pense qui vaut le coup d'étudier enfin il faudrait que je l'étudie bien pour bien me rendre compte en tout cas je suis très contenté de cette découverte voilà c'est le jeu c'est message de votre âme sœur et c'est paru aux éditions Contredire voilà je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous procurer le jeu ce sera plus simple n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications à partager à commenter à liker et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz